Bonjour tout le monde, bienvenue. Dans cette entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi la belle Karine. Karine qui est avec nous pour nous parler de son parcours, autant en communication animale, mais je dirais même plus que ça, son parcours de vie avec la spiritualité, avec son âme. Parce qu'avec Karine, je pense que c'est une rencontre d'âme, une des retrouvailles, j'ai envie de dire, avec elle. Donc, je vous laisse, je laisse Karine se présenter elle-même, vous dire un peu d'où elle vient et qu'est-ce qui l'a amenée vers la communication animale. Bonjour Liliane, c'est un plaisir pour moi d'avoir accepté ton entrevue. Bonjour tout le monde, je m'appelle, je suis Karine Turcotte, je viens de la vallée de la Mathepédia à Amcoui. Et en tant que profession, je fais du toilettage depuis cinq ans. Dans le fond, je fais aussi des soins, je suis naturopathe, phytothérapeute. Et ce qui m'a apporté à suivre la communication animale, c'est une très longue histoire, mais je vais le résumer. Mais ça m'a apporté vraiment, la communication animale, ça m'a apporté une branche, un à côté par rapport avec le toilettage. Dans le fond, quand j'étais petite, je suis venue au monde avec un bagage qui, en étant sur une ferme dans la nature, pour moi, c'était comme normal d'être auprès des animaux, c'était comme normal de ne pas m'exprimer non plus auprès des animaux. Puis pour moi, c'était quelque chose qui était, tu sais, une communication non-verbale que je pourrais dire. Fait que, tu sais, si, exemple, il y avait comme un petit minou qui était perdu, ben, tu sais, je savais à quelque part qu'est-ce que je pouvais, qu'est-ce que je pouvais lui apporter ou, mettons, voir une vache ou un cochon ou peu importe. Mais pour moi, c'était beaucoup facile de rentrer en communication parce que pour moi, c'était quelque chose qui était normal. Puis c'est au fil des années qu'à un moment donné, en parlant avec les adultes, que je voyais bien que c'était comme pas normal de... Pour eux, pour eux. Oui, pour eux. Tu sais, c'était comme pas normal pour eux de voir qu'une petite fille pouvait, mettons, ressentir émotionnellement l'animal ou peu importe. Puis au fil des années, ben, ça m'a comme... C'est là, justement, que j'ai eu comme des blocages, des émotions qui, pour moi, c'était comme mélangées. Tu sais, que je comprenais pas pourquoi que les adultes me comprenaient pas. Je comprenais pas pourquoi que moi, je comprenais les animaux, mais que, tu sais, l'humain, l'adulte me comprenais pas. Fait que c'était vraiment difficile parce que, tu sais, t'arrives dans un monde, tu sais, t'es naïf, t'es vulnérable, t'es dans un petit corps qui, c'est comme, tu comprends pas, t'essayes de comprendre. Puis en plus, tu sais, j'avais des parents qui, pour eux autres, c'était comme, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Tu sais, c'est pas normal qu'elle dise ça. Fait que plus que je parlais, plus que, pour moi, c'était comme si je me calais parce que, tu sais, je passais pour la petite fille qui était menteuse. Je passais pour la petite fille qui avait un monde imaginaire qui, ça se pouvait comme pas. Je passais dans un monde où est-ce que, pour le monde, c'était comme, vraiment bizarre, même à la limite, elle a l'air d'une extraterrestre, là. Fait que quand c'était le temps, justement, de rentrer à l'école, là, vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment fermée parce que, plus que je parlais, puis plus que les gens autour de moi, c'était comme, pour eux autres, quelque chose qui était vraiment anormal, là. C'était, voyons, Karine, arrête de compter des menteries, ça se peut pas, tu peux pas dire des choses de même, les animaux parlent pas, tu sais, les animaux n'ont pas d'émotions, ça pleure pas. Fait que c'était vers l'âge de... À huit ans, je me suis fermée complètement, complètement. J'ai décidé de tout fermer parce que, pour moi, c'était comme, je suis pas normale, je suis menteuse, je suis bizarre, tu sais, je regardais mes amis à côté, puis tu sais, on joue, on s'amuse, point, ça reste comme ça, mais pour moi, c'était comme, c'est plus que ça, la vie, c'était bizarre. C'est dur à expliquer dans un corps d'enfant, tu sais, quand t'as 4, 5, 6 ans, tu sais, c'est difficile de... Puis, même quand je suis rentrée à l'école, je comprenais pas qu'est-ce que je faisais à l'école. Tu sais, pour moi-même, à la limite, je me faisais tomber sans connaissance pour me sortir de l'école parce que c'était pas mon monde. Tu sais, de me retrouver, exemple, devant plein, plein de gens, d'apprendre l'école, pour moi, c'était vraiment extrêmement difficile. Fait que la façon de m'en sortir, c'était de me faire perdre connaissance. Fait que, tu sais, ça allait loin, là, vraiment, là, j'avais une perte de joie totale. Fait que quand je me retrouvais en forêt ou dans la ferme ou, tu sais, là, je me retrouvais en connexion avec mon monde. Là, j'étais avec ma vie, j'étais en connexion avec mon être. Fait que c'est là qu'à 8 ans, je me suis arrêtée vraiment, je me suis bloquée. Puis, c'était à l'adolescence ou est-ce que ça a recommencé à monter parce que j'ai eu un chien qui s'appelait Timus. Et cet animal-là, ce chien-là, c'était vraiment, il couchait avec moi, il était tout le temps, tout le temps avec moi. Puis, il s'avait couché à côté de moi sur le divan. Puis, à un moment donné, il m'a regardée puis il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire quand je vais mourir? Non, qu'est-ce que tu vas faire quand je vais mourir? Là, je l'ai comme regardée puis j'ai fait comme, tu sais, j'étais comme, ben voyons, je veux pas que tu meurs, tu sais. Fait que là, je le flattais puis là, je disais, tu sais, t'as pas à t'inquiéter, tu partiras pas, ça va bien aller. Puis, genre 5 minutes après, ma mère, elle l'a sortie dehors et le chien est parti parce qu'il y avait des chiens du voisin qui sont rentrés sur notre cour et ils l'ont attaqué. Ils l'ont tout, ils l'ont mordu. Dans le fond, il y avait une hémorragie interne. Puis, à partir de ce moment-là, là, c'est là que ce chien, mon petit mousse, dans le fond, il m'avait redonné ma connexion. Il m'avait réouvert la porte auprès des animaux. Fait que quand on est parti, on a descendu, on l'a sûr que quand il m'a regardé, il y avait déjà une partie de son âme qui était partie. Il me savait. Fait que pour lui, c'était comme, dans le fond, pour lui, c'était comme je vais vous protéger parce que mon frère, il venait de sortir dehors. Puis, si c'était pas mon chien qui se faisait attaquer, c'était mon frère parce que c'était vraiment des gros chiens. Puis, vraiment, là, c'était pas des chiens qui étaient doux parce que quand qu'on passait en vélo, on se faisait courir après, on se faisait mordre les mollets. Fait que c'était des chiens qui étaient assez intenses. Fait que je le sais que par amour inconditionnel, cette bête-là nous a sauvés, a sauvés à quelque part mon frère parce qu'il était dehors. Fait qu'à partir de là, c'est là que j'ai eu la connexion que les animaux, pour moi, c'est plus que des animaux. Fait qu'en grandissant, en vieillissant, bien, je me suis dirigée vraiment vers ma spiritualité parce que pour moi, c'était comme vraiment important parce qu'à partir de 15 ans, j'ai comme compris que j'étais pas comme tout le monde. Puis ça, pour moi, c'était quelque chose qui était très difficile d'accepter parce qu'en ayant eu à vivre du rejet dès ma naissance, pour moi, je m'avais même rejetée dans mes propres connaissances d'âme, que je pourrais dire. Identité aussi, dans ta propre identité. Exactement. Puis tu sais, c'est la société qui m'avait mis une identité. C'était plus moi. Puis tu sais, c'était tellement difficile parce que je me cherchais. Je me cherchais tout le temps, continuellement. Mais en réalité, je pouvais pas me trouver parce qu'à quelque part, je m'avais moi-même rejetée. Fait que j'ai eu des étapes que je raconterais pas, mais c'était extrêmement difficile. Vraiment, c'était... Puis là, c'est là que j'ai embarqué dans ma créativité parce que sinon, j'aurais sombré dans l'ombre totale. Fait que je peignais, je peignais des tableaux, je lisais. Pour moi, c'était comme je me rejette, mais en étant dans ma créativité, en étant à creux. Parce que de cette façon-là, au moins, mon âme exprimait ce que j'avais à dire auprès de. Fait que c'est là qu'à partir de 16 ans, 17 ans, j'ai commencé vraiment à m'accepter, à m'accueillir. Puis la vie m'a apporté à étudier en arpentage. Qui, là, je me retrouvais seule dans la forêt. Puis pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment important parce que, tu sais, la petite fille que je me disais quand j'avais 3 ans, que je disais à mes parents, vous en souvenez-vous quand j'étais une amérindienne? Vous en souvenez-vous quand j'étais grande puis que je pouvais aider les animaux? J'avais des longs cheveux. Fait que c'était la partie-là que j'avais comme perdue parce que, dans le fond, nos mémoires cellulaires, on les a tous en soi. Bien, cette amérindienne-là, à quelque part, elle était comme, je pourrais dire, morte, rejetée. C'était plus moi qui étais ici. Tu sais, c'était, comment je pourrais dire ça? J'essayais de trouver qui j'étais dans un nouveau corps, mais, tu sais, c'est difficile parce que, dans un nouveau corps, t'as pas d'expérience, t'as pas de vie. Tandis que l'amérindienne, qui, cellulairement, est autre vie, tu sais, c'est mon bagage, c'est ma vie cellulaire dont j'ai comme rejetée. Fait que tes mémoires cellulaires-là que j'ai rejetées, bien, c'est vraiment à 16 ans où est-ce que je me suis reconnectée avec mes mémoires cellulaires. C'est vraiment important de les accueillir parce que c'est ce qui fait qui nous sommes. À 16 ans, j'ai demandé à une madame, justement, qu'elle me reconnecte, qu'elle me guide pour vraiment que je retrouve mon essence. Puis, c'était comme une forme d'hypnose, de régression qui, là, quand je me suis retrouvée, là, c'était pour moi, là, vraiment, là, la vie, là, elle reprenait son sens. Fait que tranquillement, pas vite, en arpentage, bien, j'étais en forêt. Quand je marchais, j'arpentais le territoire de la Mathepédia. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment wow! Parce que, tu sais, c'était comme si je m'ancrais à ma place, à ma nouvelle vie. Puis, tu sais, c'était vraiment particulier parce que les animaux, c'est fou parce que j'avais comme vraiment peur, des fois, de me retrouver face à face avec un ours. Mais je me disais tout le temps, tu sais, c'est pas les animaux qui sont dangereux, Karine, c'est les humains. Puis, tu sais, c'est ça qui est particulier parce que, tu sais, je raconterai pas tout, là, mais j'ai jamais eu à faire face avec un animal. Au contraire, je le sentais qu'il était là. Puis, je les respectais, ils me respectaient. Mais la fin de ma carrière en arpentage a fait que c'est un homme qui m'a apporté vraiment à me faire peur dans la forêt, là. Vraiment, vraiment, là. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai arrêté l'arpentage parce que j'avais comme... Mais en même temps, cette personne-là, je le remercie parce que c'est le fait qui je suis aujourd'hui d'être capable de travailler en soins. Parce que, dans le fond, je suis maître Ricky aussi. Fait que ça m'a permis vraiment d'aller, de me diriger dans un chemin pour reprendre vraiment ma voie pour aider mon prochain, que je pourrais dire, que ce soit en soins énergétiques ou en Ricky. Fait que ce chemin-là m'intéressait vraiment beaucoup. Fait que ça m'a permis vraiment de me reconnecter aussi auprès des animaux parce que c'est là que ma bordeur courlée, ma vanille est rentrée dans ma vie. Puis je le sais que c'était une partie de mon petit mousse qui revenait pour vraiment me remettre dans l'énergie de l'animal parce que les animaux ont toujours fait partie de ma vie, que ce soit les chevaux, les chiens, les chats. Ça a toujours fait partie de ma vie puis c'est là qu'après ça, ma jument est rentrée dans ma vie. Ma belle Kira qui, elle, je le sais qu'elle m'a apporté vraiment énormément parce que c'est grâce à elle que je fais du toilettage aujourd'hui. Parce que je réalisais que les animaux, que c'était, si exemple, je décidais, bon ben je m'en vais voir ma jument, ben si j'arrivais à l'écurie puis que cet ajument-là, exemple, ça ne tentait pas de faire une trail, une promenade en forêt, ben c'était pas grave. J'étais capable. J'étais capable de la ressentir. Fait que pour moi, c'était comme on va aller juste marcher puis ça va être parfait, tu sais. Ou tu sais, une journée affilée plus ou moins, ben je vais juste te masser, ça va être parfait. Fait que tu sais, c'est de même que j'ai appris à écouter encore plus le besoin de l'animal. Fait que plus que ça allait, puis plus que je rentrais en connexion avec cet ajoutement-là. Mais tu sais, je ne voulais pas en parler à personne parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle est folle, elle! Oui, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens, peut-être qui nous écoutent, qui eux ne sont pas capables de faire la com'animal, qui se disent, mon Dieu, j'aimerais donc ça, j'adore les animaux. Oui, j'y crois que ça existe. Puis dans le fond, les gens font des parcours de formation pour développer leur capacité psychique. Mais il y a des gens aussi comme toi, qui ont des capacités depuis l'enfance et qui l'ont exposé publiquement ou avec la famille. Et un enfant, c'est en développement, en développement neuro, tu sais, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du cerveau, au niveau identitaire. La survie affective, matérielle et physique dépend énormément de la famille. Donc, comme tu dis, c'est une nouvelle âme qui s'incarne dans un environnement que tu ne connais pas, avec des âmes que tu connais plus ou moins, avec une mentalité qui ne te correspond pas. Et toi, tes dons, au lieu d'être quelque chose de complètement fabuleux, puis que tout le monde veut faire, parce que c'est donc merveilleux de savoir ce que nos animaux pensent, bien, on n'était pas du tout là à cette époque-là. Donc, toi, tu as vécu plus comme un traumatisme lié à tes capacités. Et ce qui était vraiment beau, c'est que quand tu es rentrée dans la formation de communication animale, tu es rentrée toute petite, alors qu'en fait, tu es déjà très grande dans tes capacités, tu as déjà une vision de la nature et des animaux que les autres n'ont pas encore. Tu sais, les animaux t'informent, t'avertissent, ils ont des plans d'âme avec toi, ils te le disent. C'est ton chien qui a dit « qu'est-ce que tu vas faire sans moi? » C'est qu'il savait qu'il était venu aussi pour toi, pour protéger ton… Tu sais, il était vraiment comme un guide, sûrement, là, pour vous. Et là, en fait, vu que tu avais déjà ces attitudes-là, vu que tu avais déjà ces capacités-là à écouter ton chien, écouter ton cheval, à même avoir envie de dire à tout le monde autour de toi, mais vous ne comprenez pas que mon cheval ne veut pas marcher ou que mon chien va mourir ou que ci ou que ça. Les gens ne le voient pas, ne le comprennent pas. Toi, tu étais déjà dans la multidimension. Tu vivais au quotidien dans cette capacité à être multidimensionnelle. Et du coup, être avec les arbres, tu avais déjà… Puis les animaux, tu avais déjà plus de connexion qu'avec l'humain, tu l'as dit. C'est des êtres vivants qui n'ont pas le même langage, mais avec qui tu te sentais encore plus en reliance. Tu as même été dire que ce n'est pas les animaux qui étaient dangereux, c'était les hommes. Puis là, il y a un homme qui t'a fait peur, qui a fait que tu as quitté la profession. Donc, à la lumière de ce que tu exposes, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tu sais, je veux faire un cours de coma animal, alors qu'au fond de toi, tu savais déjà que tu faisais de la coma animal, que tu portais ça en toi. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Qu'est-ce que tu avais besoin de venir chercher? Bien, quand j'ai commencé la formation avec toi, comme tu dis, j'étais vraiment tout petite parce que j'avais peur, justement, de qu'est-ce que j'allais dire ou de qu'est-ce que j'allais voir et qu'est-ce qui allait en sortir parce que j'avais peur des jugements. Fait qu'en premier, c'était comme vraiment particulier parce que les communications que je faisais, c'était comme si tout était à la rencontre de moi. C'était comme tout pas en lien avec l'animal. C'est comme si les animaux venaient, mais pour me guérir intérieurement, pour me soigner. Puis là, j'avais comme pas de communication. Puis on dirait que j'étais bloquée. C'était comme si je pouvais pas faire de communication animale. Puis là, j'entendais le monde qui disait, moi, j'ai fait ça, telle, telle communication. Puis moi, j'étais comme, hé, OK, attends, j'ai aucune. Moi, je suis pas capable. Ça bloque. C'est comme... Puis là, je savais comme pas trop, mais en même temps, je faisais confiance parce que je me disais, tu sais, ça va y aller comme ça viendra, tout simplement. Fait que plus que ça allait, puis plus qu'il y avait des affaires qui sortaient à l'intérieur de moi avec des formations qui étaient hyper vraiment intéressantes parce que là, je t'écoutais à parler. Puis là, je me disais, hé, plus qu'elle parle, plus qu'elle m'a ressemble, tu sais. Plus qu'elle m'a ressemble, puis plus que c'est comme... J'avais l'impression que tu parlais, mais c'était comme un miroir. C'était comme... Wow! Tu sais, j'avais pas l'impression d'être une extraterrestre, là, à quelque part, parce que, tu sais, je me disais, Crème, hé, comme moi, cette personne-là, là, tu sais. Fait que c'était développé... Tu sais, il y a un développement qui a été vraiment très intense à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que ça m'a apporté à aller au côté professionnel. Parce que là, c'est... En travaillant aussi de jour en jour en toilettage, j'avais des... Des exemples que j'étais auprès d'un chien ou d'un chat. Bien, j'avais des pop-up, tu sais, d'intuition qui faisaient que... Wow! Tu me notes, tu sais, l'animal, il m'a... Je le ressens, tu sais, puis il me regarde, puis j'ai comme un flash ou... Fait que pour moi, c'est là que j'ai compris que la vie m'apportait vers un toilettage qui était comme pas conforme à la société. Fait que ça, c'était vraiment plus que ça allait, puis plus que ça se développait. Fait que le côté professionnel, en communication, m'a vraiment apporté, là, sérieusement, là, c'est un travail sur soi, là, incroyable, là, sérieux, là. C'est quoi? C'est un an et demi, la formation, en tout? Bien, le cours d'initiation est deux mois, puis le cours professionnel, il est quatre mois. Mais c'est vrai qu'on était sur un an, oui. Oui. Fait que, mais ça a été un an de travail sur moi qui, moi, vraiment... C'est pas un travail sur les animaux, c'est un travail sur moi, fin de compte, que j'ai fait pour m'accepter. Tu sais, vraiment, parce que, tu sais, aujourd'hui, en toute humilité, je le dis, tu sais, je m'accepte, puis pour que je passe une entrevue avec toi, et de dire que je communique avec les animaux, tu sais, c'est... C'est vraiment... C'est grandiose, là, parce que, pour moi, c'est quelque chose que j'avais peur de me faire juger ou de me faire rejeter. Mais rendu où on est aujourd'hui, je pense que, justement, on est rendu là. Les animaux ont besoin de se faire entendre. Puis, tu sais, avoir une communication animale, tu sais, c'est pas la même chose qu'un humain. C'est ça qui est magnifique, parce que l'animal, il va dire, dans l'instant présent, ce qu'il a, en toute honnêteté, point. Tu sais, c'est ce qui fait que c'est merveilleux. Tandis que, tu sais, l'être humain, c'est plus comme cachotier. Tu sais, il y a beaucoup plus de couches. Mais tandis que l'animal, lui, c'est direct, t'as l'information directe. Fait que, pour moi, toilettage, c'est quelque chose qui est magnifique, parce que, tu sais, des fois, il y a des choses que j'ai pas à dire à mon client, mais ça se passe entre moi puis l'animal, là. Tu sais, ça, c'est du wow, là. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose... Oui, c'est ça. Je suis en relation, je suis en lien avec l'animal. Puis, je m'en rends compte aussi, parce que quand je suis en toilettage, puis que, mettons, exemple, le client est avec nous, bien, je suis pas capable de créer le lien parce que l'animal n'est pas en relation avec mes énergies. Fait que souvent, bien, tu sais, les gens, la première fois, ils viennent pour observer leurs animaux, mais après ça, ah, j'ai confiance en toi, Karine, vraiment, là, je peux te le laisser. Puis là, je rentre en contact avec l'animal, là, mais de façon vraiment de cœur à cœur. Puis, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment... Je voulais... Tu sais, c'était quelque chose que je cherchais quand j'ai commencé en toilettage, parce que, pour moi, du toilettage, c'était plus profond que ça. Pas juste nettoyer le pelage, là. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, les animaux, je le savais qu'il y avait quelque chose qui, tu sais, exemple, quand on tombe, quand on lave, bien, ces animaux-là absorbent beaucoup ce qui est en lien avec les maisons, ce qui est en lien surtout avec leur maître. Fait que déjà là que je faisais ça, mais, tu sais, dans le fond, Léliane, t'es venue comme confirmer ce que je savais. C'est comme si, toi, t'étais venue vraiment m'ancrer avec des mots. Tu sais, vraiment de m'ancrer ici de sa terre avec des mots. Vraiment de, tu sais, de dire, Karine, oui, c'est ça, tu sais. Parce que déjà que la petite fille, tu sais, j'étais pas grande face avec la communication animale. Fait que pour moi, c'était ça que je devais aller chercher. Puis avec toi, bien, c'est comme si je te voyais comme ma grande soeur. C'est comme si tu me prenais par la main et tu me disais, Karine, regarde, c'est normal, tu sais, tu m'accompagnais. Tu sais, c'est normal que tu ressentes ça. C'est normal que tu vives ça. C'est normal que cet animal-là a des émotions. Fait que, tu sais, ça m'aurait pris ça quand j'étais petite, mais j'ai pas pris ce chemin-là. Puis c'est parfait comme ça. Parce que ça m'a aidé justement à rester ancrée. Ça m'a permis d'être encore plus à m'incarner sur la terre. Moi, ce que je trouve beau dans ton parcours, parce que je l'enseigne beaucoup, tu sais, la communication animale, tu sais, c'est développer des capacités psychiques, certes, mais ça a un but beaucoup plus profond et beaucoup plus important qui est la rencontre et l'élévation de nos âmes. Donc, comme tu dis, toi, la formation t'a aidé à te reconstruire au niveau de ton identité, retrouver ta nature véritable, l'assumer pleinement, avoir confiance, puis défaire toutes les croyances que t'étais folle, que tu mentais, que c'était pas vrai. Parce qu'elle vous l'a pas dit, Karine, mais elle est très bonne en com'animal. Elle fait des très belles communications professionnelles. Donc, t'arrives à avoir une perspective d'animal qui est très, très vive, très, très profonde. Puis t'es vraiment en fusion avec lui au moment de recevoir les messages. Puis comme tu le dis, tu fais aussi un peu des humains, des animaux, donc t'as pu voir la différence. Puis je pense que tout le monde qui fait un parcours au Centre Eden en communication animale se rend compte qu'eux sont la personne la plus importante à déployer dans leur potentiel, parce que c'est avec notre âme qu'on crée. C'est comme tu le disais, là, tes toiles et tout ça. Et dans le fond, la communication animale, c'est une rencontre avec quelqu'un d'autre, mais c'est une rencontre dans l'empathie, puis c'est dans le regard mutuel. Toi, tu sais lire les animaux depuis tellement longtemps, bien c'était normal que les animaux t'aident. Si tu disais, ils me guérissaient beaucoup au début, bien ça, c'est normal parce que justement, t'as porté leur voix, t'as partagé leur voix. On t'a ridiculisé, on t'a humilié, on t'a rabaissé. Et là, t'es devenue toute petite à cause de la société, de ta famille. Et là, tu dis, oui, oui, je vais revenir à faire de la com' animale pour aider les animaux. Mais les animaux se disent, bien là, attends, Karine, on va t'aider nous aussi, on va te rendre l'appareil pour que tu te solidifies, que tu deviennes de plus en plus forte intérieurement, pour qu'à nouveau, tu portes notre voix. Mais il faut d'abord aussi s'occuper de toi. Puis je pense que t'as eu beaucoup d'animaux sur ton chemin qui ont dit, tu nous aides, mais on comprend que l'appareil va t'être rendu aussi, vu que c'est un partage, c'est une relation. Donc il y a quelque chose de très sacré dans ces rencontres-là. Je trouve que t'es le portrait le plus beau pour dépeindre le fait que c'est vraiment sacré pour notre âme. C'est pas juste l'ego qui dit, wow, moi j'ai de la chance, je comprends ce que les animaux ont besoin, mais c'est vraiment plus au-delà de ça. Et effectivement, ceux qui apprennent la com'animale maintenant, ils l'ont un peu plus facile que ceux qui le faisaient il y a 30-40 ans, comme toi et moi. Parce que tu te dis, il y avait comme un effet miroir, mais je vous raconterai peut-être mon histoire, mais j'ai exactement la même histoire que Karine. J'ai grandi en disant, les messages des animaux, on m'a ridiculisé, on m'a rabaissé. Ça a été dur. Moi aussi, ça m'a pris du temps à revenir à mes capacités. Donc, effectivement, on se comprend complètement dans ces traumas-là de l'enfance et dans le fait qu'on est moins solide. Il y a un temps où on est moins solide alors qu'on porte une expertise, une expérience qui vient de d'autres vies. Parce que toi, je pense que tu portes beaucoup la culture amérindienne aussi dans tes gènes. Oui, bien, je suis métisse. Dans le fond, mon grand-parent, mes grands-parents paternels, eux, dans le fond, ils ont le sang amérindien. Puis, je me suis toujours, intérieurement, j'ai toujours comme senti que j'avais ce côté. Ça m'a toujours intéressée tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais vraiment ce côté-là qui était très fort. Puis, c'était à l'âge de 33 ans que j'ai eu mon arbre généalogique qui disait qu'effectivement, j'avais de la troisième, quatrième branche génération. C'est ça. Puis, à partir de ce moment-là, c'est là que, pour moi, parce que quand t'es métisse, dans le fond, t'as un côté amérindien, t'as un côté blanc. C'est quel chemin tu prends? Fait que, t'sais, moi, dans mon cœur, quand je suis venue au monde, j'étais beaucoup plus côté amérindien. Mais, on m'a apporté à, au côté blanc. Fait que, j'étais où? J'étais située où là-dedans? Fait que, ça m'a permis d'aller dans les deux mondes. Où est-ce que j'ai équilibré? D'être qui je suis aujourd'hui. De porter ce côté amérindien-là et de porter ce côté blanc aussi. Fait que, je me suis toujours... Oui, c'est ça. Je me suis toujours cherchée là-dedans. Mais, en me trouvant à l'âge de 33 ans, t'sais, puis, on voit le tableau à l'arrière, justement, c'était... C'est Jésus. Puis, je l'ai eu, justement, à mon âge de 33 ans. Fait que, tout est arrivé là. La renaissance, t'sais, là, je me suis sentie vraiment à ma place. Puis, j'avais toujours cherché, justement, un côté wildcat pour... Le côté communication animale. Mais, j'avais jamais trouvé la bonne personne où, t'sais, soit vibratoirement, ça marchait pas ou... Mais, c'est vraiment particulier parce que j'avais demandé, justement, à l'avis. J'avais demandé un signe. Puis, t'arrêtais pas de popper sur ma page Facebook. Puis, même, je te l'avais dit par téléphone. J'ai dit, c'est vraiment particulier parce que tu m'es arrivé un matin, paf! Puis là, plus que ça allait, puis plus que je te regardais, puis j'étais comme, wow! Parce que j'avais déjà suivi comme une petite formation, mais ça venait pas me chercher. C'était pas profond. Fait qu'avec toi, vraiment, t'sais, tu nous apportes dans nos profondeurs. Puis là, j'étais prête à aller vraiment dans mes profondeurs pour être capable d'aller chercher ce que j'avais de trauma pour me permettre vraiment de laisser émerger ce que je portais depuis que j'étais toute petite, là. Puis, c'est ce qui fait aussi que t'es une bonne porte-parole pour les animaux parce que ce trauma-là, les animaux le portent aussi parce qu'imagine la quantité d'informations qu'ils ont besoin de transmettre aux humains, puis on les regarde pas. T'sais, on les regarde d'un oeil, on les regarde comme un animal, on les écoute pas, on interprète, on présuppose. Puis t'sais, lui, derrière, bien, il vit toutes sortes de choses puis il est pas tenu compte, un peu comme toi quand t'étais jeune. Donc, quand on fait de la comme animale, tu le sais, on va des fois la rencontre des traumas des animaux, des expériences vécues, on leur donne enfin la parole. Donc, d'avoir été toi la rencontre de ton noyau sacré à l'intérieur de toi en démystifiant tout ton parcours de vie, ça te rend encore plus humaniste, encore plus sensible à une réalité d'un être vivant qu'on a muselé ou qu'on n'a pas écouté pendant tellement d'années, mais qu'on a maltraité, je pense, aux chevaux. T'sais, on a abusé, on a beaucoup utilisé les animaux pour notre bien-être sans se préoccuper puis on te disait, ils pleurent pas s'ils versent pas de larmes. Fait que je vais encore continuer à abuser d'eux parce qu'ils ressentent rien comme des robots et nous, on vient tous réparer ça. Donc, effectivement, la com'animale, c'est pas juste d'entendre ce que l'animal veut manger ce soir ou qu'il veut aller faire une balade, c'est aussi toute son histoire de vie qu'il peut révéler tous ses besoins puis ça fait de toi une personne qui est la mieux placée après ça pour comprendre et accompagner l'animal dans cette rencontre tellement privilégiée comme tu fais en toilettage et tu dis, je parle pas aux humains, j'ai comme pas besoin toujours de tout raconter à l'humain. Ça se passe entre nous deux mais enfin l'animal, il constate et réalise ce qu'il est vu, qu'il est entendu, qu'il est écouté. Fait qu'imagine le bien-être de reconnaître qu'il existait finalement. Vraiment là? Oui, parce que quand je vois mettons un petit chien qui est sur ma table puis qu'il chait puis il a peur puis que tu sais, mettons l'ancien propriétaire, ben pas l'ancien propriétaire mais le propriétaire me dit je t'avertis là, mon petit chien est mort là, je t'avertis là, mon petit chien là, il déteste se faire toilettage ou mon gros chien là, il aime pas personne ou mon gros chien, il a vraiment des gros malaises avec le bain ou l'eau puis que même je suis à filmer pour montrer à mon client, exemple, que regarde, quand j'y coupe les griffes ou quand je vais le tendre, il y a des gens qui même, ils croient pas parce que sur ma table, quand j'ai vraiment le contact avec l'animal, j'ai même pas besoin de l'attacher. J'ai tellement confiance et il y a tellement confiance en moi que le petit chien, je l'attacherai pas puis il va me regarder puis tu sais, des fois souvent, il y a des chiens qui sont extrêmement agressifs fait qu'ils vont vouloir me mordre puis je leur dis si tu mords, ben je peux reconnaître que t'as peur mais t'es pas obligé de me mordre. Fait que tu sais, je leur parle comme s'il serait vraiment un être humain puis l'animal, souvent, ben souvent tout le temps, le client dit je crois pas, j'y crois pas, ben je leur dis je vais le filmer quand je vais le faire puis je vais te le montrer puis là, la cliente va faire comme oh mon dieu, ça a pas de sens, tu sais, il voit les ciseaux dans les yeux puis mais c'est ça, c'est d'être capable de mettre l'animal en confiance puis surtout de, tu sais, je reconnais, je reconnais tes peurs, je reconnais tes douleurs, tu sais, t'as eu des traumas dans ton passé, t'as eu des chocs, ben je suis là, tu sais, tu peux me faire confiance. Fait que tu sais, des fois ça prend une fois, deux fois, deux rencontres, trois, puis après ça, le chien là, c'est, c'est des amours, il y a qui me voient, il rentre dans mon salon au grand galop, tu sais, c'est beau de les voir, puis tu sais, en même temps, ben l'animal, tu sais, c'est comme nous autres, tu sais, ça se peut que d'aller chez le dentiste, on fasse confiance au dentiste, mais ça se peut que quand j'ouvre la porte, que je sais que je suis vraiment angoissée, puis qu'un coup que le dentiste me prend par la main, puis il me dit viens Karine, ben là, je me sens confiance, fait que c'est là que je vais me laisser aller par le professionnalisme du dentiste ou du médecin, fait que l'animal, c'est la même chose, fait que tu sais, quand je le prends dans mes bras, puis que je lui dis, tu sais, ça va bien aller, puis là, je le flatte, puis là, tu sais, il me sent partout, puis là, il me lèche, puis tu sais, là, il sait qu'il peut me faire confiance, fait que, tu sais, c'est, c'est, pour moi, ça, c'est du toilettage professionnel qui, c'était ça, en communication animale que je voulais aller chercher, de connecter qui je suis, puis en plus, les animaux, je les adore, je les aime, ils ont toujours fait partie de ma vie, autant des manifères marins qu'autant des quatre pattes, des deux pattes, puis des aileux, puis toute la gang, mais c'est ça, tu sais, pour moi, ça, c'est, c'est d'être au respect, justement, de l'animal qui, on l'a tout le temps comme mis de côté ou maltraité, fait qu'à quelque part, mon animal intérieur a été maltraité. Ou pas compris, parce que je trouve ça beau quand le chien veut te mordre et tu te dis, t'as pas besoin de me mordre, j'ai compris que t'avais peur. Parce que, tant qu'il mord, c'est une communication, c'est un message, tu sais, de protection, mais si tu comprends la source de la morsure ou du comportement et que tu l'adresses, bien là, il n'y a même plus besoin de te mordre, tu l'as compris avant, il n'y a même pas besoin de le faire, donc je trouve ça extraordinaire parce que tu vas même jusqu'à modifier des comportements simplement en l'écoutant puis en lui parlant par télépathie, sans aucune technique de comportement, sans priandise, tu sais, c'est pas, je rentre l'animal dans une case de comportement pour que ça fasse mon affaire, tu le nommes depuis le début, c'est une relation, relation de confiance, c'est une relation qui s'établit pour que l'autre ait pas peur de ce que tu vas lui faire parce qu'il peut pas se défendre, parce qu'il est attaché, parce qu'il n'a rien demandé, parce qu'il ne savait pas qu'il venait aujourd'hui dans le toilettage. Exact. C'est vraiment beau. Donc, c'est ça que j'adore de toi puis de ton parcours puis de ta richesse puis du fait que tu le fais depuis que t'es jeune puis que là, tu t'es dit, mais attends, je peux pas croire que cette richesse-là, tu sais, je la laisse de côté encore plus longtemps, je veux plonger dedans, me restructurer au niveau de mon identité puis en faire quelque chose de complètement normal, tu sais, que ça devienne une norme puis éventuellement d'éduquer les gens cette norme-là, comme tu fais avec à chaque fois que t'as un client puis que tu filmes puis que tu leur fais comprendre ce qui se passe, bien là, on n'a plus besoin de museler un chien à chaque fois qu'il va se faire toiletter parce que tu comprends qu'il y a eu un traumatisme à un moment donné en toilettage puis qu'il y a besoin de temps pour reprendre confiance en toi. Exact. Ah, c'est beau. J'aime ça. Je trouve que c'est le plus beau message, je pense, qu'on peut pas porter. Pour moi, les capacités psychiques, ça sert un plan. C'est le plan que tu viens de nommer depuis le début de la rencontre. Ça n'a pas d'autres objectifs, d'autres buts que celui-là. Je te remercie indéfiniment, Karine. Tu trouvais bien l'écouter. Merci vraiment beaucoup de ton temps, de l'amitié aussi qui s'est développée. Même si on se parle pas tous les jours, pour moi, c'est comme t'es toujours dans mon cœur. T'as fait vraiment un grand changement dans ma vie, sérieusement. Ça, je vais toujours l'apprécier énormément. Vraiment. Merci, Karine. Puis oui, je pense qu'on en parlait avant le début du tournage par rapport à mon chat guide avec Karine qui a la même roche sous ses pieds que mon chat. On vient probablement de la même place, elle et moi, avant cette vie-ci puis qu'on se retrouve parce qu'on se comprend trop depuis notre schéma de l'enfance. On est comme nés. Puis moi, quand je suis née, j'avais plein de cheveux noirs puis j'avais un visage d'amérindienne puis aussi dans des hypnoses de régression, j'en étais une. Donc, je pense que c'est peut-être pas notre première vie ensemble. Je suis contente qu'on puisse réconcilier des parties de nous-mêmes puis de notre histoire puis de notre humanité puis de nos âmes en continuant ce parcours-là avec ces beaux animaux qui sont porteurs d'une sagesse inouïe qui sont là pour éveiller les humains. Puis nous, on a dit oui à l'appel puis on est nombreux à l'avoir fait en ce moment. Donc, voilà. Merci d'être cette belle enseignante pour nous autres, les humains qui se sont un peu... Égarés. Oui, c'est ça. Bien, c'est particulier parce que ton cheval, justement, quand Arthur, que tu l'avais reçu, que là, j'avais dit il va être un bon raconteur d'histoires avec sa sagesse de grand-père, bien, tu sais, pour moi, c'est comme tu portes cette sagesse de grand-mère-là. Fait que, tu sais, pour moi, de t'avoir écouté durant les formations, c'était... Tu sais, si je te regarde, tu sais, je ne sais pas quel âge que tu as, tu sais, tu as une sagesse de grand-mère, tu as la folie d'une jeune fille, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui... La sagesse que tu portes, bien, c'est quelque chose qui m'appelait beaucoup à aller vers toi puis, vraiment, ta sagesse, là, je la remercie. Tu me touches beaucoup. Merci, Karine. C'est réciproque. Je te renvoie la pareille. T'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi de m'avoir été là. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Bye! 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 Bye!